bonjour donc ici j'ai décidé de faire une vidéo concernant le frais pascal donc ici il y a une question d'un étudiant qui m'a demandé de voir toutes les fonctions ou bien différence entre frais pascal et borlon de pascal pour windows donc on peut pas faire toutes les différences ou bien toutes les précédures qui sont dans CRT et qui sont pas dans les CRT donc juste pour vous montrer quelques différences clés donc je vous oriente par la documentation technique du frais pascal donc vous pouvez accéder à travers le site web officiel du frais pascal donc je vous partage le lien donc docs-html rtl donc ici vous trouvez tout un ensemble de liens vers des documentations techniques et ici je vais chercher la bibliothèque CRT donc je clique sur CRT et ici il vous explique c'est quoi la bibliothèque CRT donc c'est une bibliothèque dédiée pour la gestion du mot de texte des interfaces etc donc on va voir quelques fonctions et quelques procédures beaucoup plus c'est des procédures donc on a vu déjà deux procédures la procédure edit key pour appuyer une touche et la procédure la procédure clear script pour effacer l'écran on va voir d'autres en plus de ça on va voir comment réaliser quelques interfaces en utilisant la fonction ou bien la procédure go to xy tel que x c'est la colonne y c'est la ligne donc donc les coordonnées au niveau du l'écran donc le point haut à gauche c'est 00 et vers la droite c'est le x et vers le bas c'est le y donc le y la ligne 1 la ligne 2 on descend et y augmente donc on va commencer par ça après on saute à d'autres fonctions et de procédures comme texte color et texte background donc pour changer la couleur du texte et pour changer la couleur du background c'est à dire du fond et à la fin on va voir quelques codes askés de quelques caractères spéciaux que vous pouvez utiliser pour créer des interfaces en mode texte c'est pas des interfaces en mode graphique donc ici on va pas voir comment comment l'utilisateur saisit le choix ou bien comment sélectionner le choix ça on va le faire lorsqu'on termine lorsqu'on fait les procédures et les fonctions je vais l'ajouter comme option comment faire des interfaces en mode texte en utilisant la bibliothèque CRT donc ici nous avons le modèle que nous avons vu la dernière fois en mode pour WinCRT donc je vais essayer d'écrire un petit message right hello world donc dès que j'exécute le programme j'enregistre j'exécute le programme vous allez voir hello world qui est affiché en haut au haut à gauche ça veut dire dans le point 1 1 maintenant si je veux afficher ça décalé ça veut dire je vais sauter par exemple des colonnes et trois lignes donc des colonnes jusqu'ici à peu près et trois lignes donc je vais sauter à 20 colonnes et trois lignes donc il se fait d'utiliser la procédure pardon j'ai quitté le pardon j'ai quitté voir un pascal il se fait d'utiliser la procédure go to x y donc avant de faire right on prépare le curseur go to x y donc ici c'est changer la position du curseur donc donc changer donc par défaut au début c'est 1 1 changer la position du curseur comment donc comment en donnant x et y donc x c'est la colonne et y c'est la ligne donc le premier paramètre c'est la colonne et deuxième paramètre c'est la ligne donc ici je vais mettre par exemple la colonne 25 et la ligne 4 donc j'exécute vous allez avoir ici la 25 colonnes et ici la ligne 4 donc on va augmenter dans la ligne pardon donc je dois appuyer sur une touche donc j'ai l'habitude de faire bonne note pascal de fermer la fenêtre d'exécution je vais faire par exemple ici la ligne 15 donc j'exécute et voilà vous remarquez le curseur est descendu donc ça c'est utile par exemple pour afficher une matrice ou bien pour etc donc en plus de ça donc en plus de pardon je dois appuyer sur une touche en plus de ça vous pouvez changer la texte du col la couleur du texte par défaut c'est blanc donc on va faire ici la procédure texte color vous indiquez une couleur donc si vous revenez vers la bibliothèque pour vous pour trouver toutes ces procédures clear screen etc vous cliquez sur le lien ici procédures et fonctions un function et vous trouvez ici par exemple texte color texte color voilà vous cliquez dessus vous allez avoir la documentation technique de texte color ainsi que quelques exemples donc il y a des couleurs prédéfinies par exemple clear screen voilà c'est clear current window il permet de fermer la fenêtre d'effacer l'écran il y a windows c'est la zone de travail actuelle donc par défaut c'est tout l'écran donc lorsqu'on travaille on travaille sur tout l'écran mais vous pouvez spécifier une zone ça on va le voir après texte color par exemple je vais afficher en rouge donc voilà du coup le message il est affiché en rouge il n'est pas en blanc donc on peut afficher un autre message juste après en bleu comment donc je vais sélectionner ça donc si vous mettez pas go to x y il va continuer l'écriture d'où d'où il a terminé la dernière fois paste et je vais faire ici un petit espace voilà donc ici c'est en rouge je vais mettre ici cette texte color blue voilà vous remarquez ici c'est en rouge et c'est en bleu donc c'est intéressant un peu de jouer sur les sur les couleurs pour une interface textuelle en mode texte donc maintenant si on veut réaliser une interface ce forme de bordure etc donc ici nous devons utiliser ce que nous appelons les codes ascii donc chaque caractère il possède un code ascii si je prends le caractère à majuscule c'est son code ascii c'est 65 donc je vais appuyer sur alt et je tape au clavier numérique 65 j'enlève le alt il va m'écrire à majuscule donc pour vous montrer ça réellement comment ça se passe je vais utiliser le clavier visuel et je vais appuyer sur alt maintenant alt c'est comme s'il est déjà appuyé on va on va faire 68 j'enlève le doigt sur alt il me crée la lettre d donc le code ascii du dé c'est le code ascii du dé c'est 65 donc comment comment connaître les codes ascii des caractères je vais déclarer une variable ici vous allez voir il y a ce que nous appelons les fonctions pour les types énumérés avec un ordre donc c'est un type le type caractère char c'est un type énuméré donc je peux faire un parcours comme ça fort donc donc pour connaître le code ascii on va faire comme ça donc je vais parcourir comment donc il je vais faire comme ça fort i reçoit ça c'est char ça c'est le i j'indique le i intègre il faut il reçoit 65 tout je vais faire 70 d'où je vais afficher write je vais faire un begin je vais faire un end et je vais afficher le code ascii donc c'est quoi le code ascii c'est je pensais comme ça ordre voilà c'est le caractère chr c'est une fonction qui donne le caractère associé au code ascii donc on va exécuter donc je vais faire quoi je vais quitter je vais faire texte je vais faire un saut de ligne ici et ici un saut de ligne je vais faire texte color white voilà j'exécute donc qu'est ce que j'ai fait une erreur elle est où point virgule voilà j'exécute ici ça saute ligne donc je vais faire write avec un espace voilà concaténer avec un espace ici avec virgule voilà donc vous remarquez ici les codes ascii donc 65 c'est a b c jusqu'à n donc je vais pas compléter donc qu'est ce qu'il a fait ici il nous affichera c'est le caractère le code on vient en code c'est le c'est le caractère c'est le caractère associé à i c'est 65 si vous faites ici 80 donc il a jusqu'à y donc je vais exécuter voilà voilà y y voilà il est là donc pour comment je vais faire pour afficher code ascii caractère je vais faire comme suis je vais faire un saut de ligne donc on va pas afficher jusqu'à 65 ici on va faire 65 plus 24 voilà donc 24 caractère je vais afficher deux choses je vais afficher le code ascii et le code ascii le code ascii du caractère caractère et j'affiche le caractère et si c'est bon on va faire un saut de ligne ici voilà voilà j'exécute j'ai fait une erreur parenthèse apparemment oui donc c hr c'est virgule j'ai oublié de faire la virgule entre la chaîne caractère et la fonction c hr c'est une fonction j'exécute et vous écrit 65 et le code ascii du caractère a 66 et le code ascii du caractère b et ainsi de suite jusqu'à 89 si je prends 90 j'ajoute pardon j'ai oublié j'ajoute ici plus 25 pour arriver à 90 voilà 90 c'est le code ascii de 2 est voilà si je fais jusqu'à 100 plus 100 non je vais faire plus 30 ici voilà donc jusqu'à 40 donc il y a le donc z après la la barre ouvrante ici après l'anti slash après la performance après chapeau après tirer 6 etc donc ça s'appelle le code ascii donc à quoi ça sert tout ça le code ascii le code ascii par exemple ça nous permet de créer une interface on va faire un autre programme je vais je vais sélectionner tout ça voilà copie je vais créer un autre programme nouveau je vais faire paste maintenant je vais tout supprimer comme ça on va essayer de faire une petite fenêtre on va voir je vous montre comment un petit cadre en quelque sorte on va dessiner à travers les codes ascii un petit cadre en utilisant goto xy donc ça supprime pas tout finalement ça c'est parmi les inconvénients des anciens éditeurs c'est pas méchant ok ici on va voir donc je vous donne aussi un lien pour voir les codes ascii de quelques caractères ici voilà le code ascii de ac65 le code ascii de bc66 etc donc on va voir quelques caractères spéciaux par exemple on va voir les caractères de bordure donc il y a ce que nous appelons les caractères de bordure cette caractère c'est caractère bordure horizontale il ya caractère bordure verticale voilà celle-là donc celle-là c'est un i non c'est pas celle-là je cherche où voilà horizontale verticale il ya les doubles bordures on va l'utiliser après voilà verticale voilà une séparation interne et c'est donc on va essayer de voir je vais utiliser je vais commencer par l'horizontale l'horizontale c'est 196 vous allez voir je viens ici je vais faire un right voilà donc alt 196 voilà il me fait ça donc je vais faire copier coller je peux faire comme ça edit copier et shift 1 c'est inséré voilà je vais créer une sorte de ligne comme ça lors de l'exécution vous allez voir là je dois je dois enregistrer je vais faire modèle 3 voilà ok j'ai fait une erreur c'est right ln j'ai fait right ok j'ai oublié le ln ou bien j'enlève le l carrément ici voilà je compile j'enregistre j'exécute vous allez avoir une ligne de droite très bien donc à quoi ça sert tout ça on continue pour que ça devienne plus clair maintenant je vais faire un coin un coin haut vers le bas je reviens ici je cherche ce coin là il est là apparemment ça c'est le coin c'est l'autre coin et ça c'est 250 donc alt 250 je viens ici je vais faire alt 250 acte 250 donc c'est pas ça c'est combien alors 218 pardon c'est 218 alt 218 j'enlève alt et ça fait ça et ici je vais faire un autre coin c'est le coin haut droite donc elle est là c'est 191 alt 191 j'enlève le doigt pardon j'ai pas appuyé sur alt 191 j'enlève le doigt maintenant je vais faire les bordures je vais copier ça copie je viens ici et je vais faire shift s coller donc ici donc j'essaye de garder enfin c'est pas méchant je vais tout supprimer c'est pas méchant comme ça maintenant on va essayer de faire la bordure inférieure la bordure horizontale la bordure horizontale elle est où nous avons dit qu'elle est là voilà 180 179 donc c'est pas ça là c'est 179 c'est ça donc et ici aussi je vais faire 179 voilà donc qu'est ce que je vais faire je vais copier ce copie voilà shift insérer shift insérer je saute la ligne j'ai oublié de copier la pointe virgule ctrl insérer c'est copier shift insérer c'est coller voilà maintenant je ferme la bordure comment donc je vais faire une bordure basse à droite donc aller où on va chercher ici voilà 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 elle est là c'est 192 je viens ici je tape alt 192 j'ai appuyé sur shift pardon alt 192 très bien non il m'a fait il m'a fait ça en dehors de right je reviens ici et je vais le faire ici 192 je supprime ça là maintenant je vais copier ce code là ctrl insérer je viens ici shift insérer voilà j'arrive jusqu'à presque ici je supprime je devais utiliser le mode ins insérer comme ça je supprime tout ça même ce caractère je supprime puisque je dois le remplacer par la bordure droite voilà voilà c'est 217 alt 217 alt 217 alors pourquoi il ne fait pas alt 217 voilà donc j'exécute alors c'est quoi le problème ici c'est à cause du right allen puisqu'il continue l'affichage donc je vais faire quoi je vais faire tout ça c'est des right allen et voilà on va voir après lorsqu'on fait les procédures on revient à cet exemple comment faire les choses avec les procédures et en donnant le x y pour dessiner un cadre ça va devenir une procédure qui s'appelle dessiner cadre dans lequel vous donnez le x y la hauteur et la largeur vous exécutez vous allez avoir un cadre que vous pouvez écrire à l'intérieur si je vais écrire à l'intérieur du cadre je vais utiliser la fonction la procédure caoutchou x y donc je vais aller vers je sais pas troisième cinquième colonne et quatrième ligne bien troisième ligne je vais écrire bonjour bonjour voilà j'exécute et voilà vous allez à l'intérieur donc ça s'est permis les choses qui sont utilisées dans les interfaces textuelles donc à la fin des années 80 les années 90 on faisait des interfaces textuelles en utilisant ces trucs là ces techniques donc réellement ici aujourd'hui on apprend on apprend la programmation avec des interfaces graphiques c'est pas des interfaces textuelles mais c'était intéressant puisque c'était le début de la programmation il y a pas mal de caractères spéciaux que vous pouvez utiliser les caractères pleins les caractères doubles bordures doubles etc donc je vais vous partager les liens donc on peut pas faire toute la documentation du free pascal donc pour tout pour puisque c'est très riche et bien sûr nous on se concentre sur l'algorithmique sur les documentations techniques et on va passer par la suite aux d'autres langages on va on va revenir on va utiliser le langage un langage très très important langage c puisque c'est la base de la plupart des autres langages on va apprendre d'autres langages on va essayer de faire apprendre d'autres langages comme le java comme le langage très très intéressant python c'est un langage très très puissant et les langages et la programmation web avec j2e avec php et les interfaces web avec html 5 css et javascript et d'autres bibliothèques donc c'est un domaine très très vaste la programmation il faut comprendre le principe mais la base de tout ça et la base de toute la programmation c'est l'algorithmique puisque c'est le coeur et c'est le noyau de la programmation donc j'espère que la vidéo est intéressante pour vous si vous avez des remarques ou bien des questions vous n'hésitez pas donc bon courage et travaillez bien merci